Grégory, vous êtes commercial dans le Val-de-Marne, 34 ans, bonjour Grégory. Bonjour Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Grégory ? Alors déjà, merci de me donner la parole. Je vous en prie, Grégory, normal. Alors, j'appelle parce que, donc, sujet Dieu Donné, et notamment la circulaire, la fameuse circulaire de Valls. Alors je ne sais pas si tout le monde l'a lu, je ne sais pas si vous l'avez lu en entier. Oui, oui, on l'a lu, oui. Vous l'avez lu ? Alors, il y a quelque chose qui m'a choqué dans cette circulaire, et ça n'a pas de rapport vraiment directement avec Dieu Donné. qu'à la troisième et dernière page, tout en bas de cette circulaire, Valls demande donc au préfet ou au maire, dans le cadre de toutes ces dispositions antisémites, antiracistes, etc., de valoriser, faire valoir et mettre en place des pédagogies qui viseraient à renforcer des actions contre, et je cite ce qui est écrit, contre le racisme, l'antisémitisme, l'antimusulman, ou intolérant. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose là-dedans, et je vais vous demander, qu'est-ce qui manque, Jean-Jacques, dans cette phrase ? Mais, vous voulez parler des chrétiens ? À ce moment-là, on pourrait mettre les bouddhistes, on pourrait mettre les... Non, Grégory, je crois que là, vous êtes... Non, 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 attendez, on est où, Jean-Jacques ? Tout ce qui est intolérant, tout ce qui est intolérant ? Jean-Jacques, d'accord, mais on est où, Jean-Jacques Bourdin ? On est dans quel... ça s'appelle comment, ici ? Ça s'appelle la France ? Mais on est d'accord, Grégory, mais ça, on est bien d'accord. Eh bien, la France, historiquement, depuis des milliers d'années, depuis plus de 2000 ans, la France, c'est un pays historiquement chrétien. C'est un pays laïc, d'abord, c'est un pays laïc. Non, 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 c'est un pays laïc depuis 1901, depuis que la franc-maçonnerie est venue au pouvoir et a délogé... Non, mais attendez, Grégory, qu'est-ce que vous me racontez ? Est-ce que vous connaissez la loi de 1905, la séparation entre l'Église et l'État, mon cher Grégory ? C'est un pays laïc. Juste que je termine, non, mais attendez, juste que je termine. L'argument que vous me posez n'a pas de valeur, puisque dans cette chasse claire, il parle de l'anti-musulman, de l'antisémitisme. Il parle aussi de racisme et d'intolérance. On doit mettre les chrétiens au même rang. Si vous voulez, si vous voulez, Grégory. On doit même pas être mis à un rang supérieur, quoique on est dans un pays à majorité chrétienne, que ça dérange ou que ça ne dérange pas, c'est un fait. Et la France, elle comporte des chrétiens, et on ne doit pas, par omission, pratiquer la discrimination. Mais là, vous allez chercher... Oui, mais là, Grégory, pardonnez-moi. Vous savez, on est de culture chrétienne, vous avez raison. Mais on est... On n'est pas de culture chrétienne, on est de religion chrétienne. On peut être de culture chrétienne, mais dans un... Pardon, on est de culture chrétienne avant tout, Grégory. On est de religion pour vous, peut-être, mais on est de culture chrétienne. Ça, c'est certain. Et on est avant tout, Grégory. Dites-moi, je vous pose une question toute simple. Qu'est-ce qui prime ? La religion ou la République ? Mais ça va dépendre déjà, un, des personnes, et de l'importance que chacun a envie de... Mais les lois, mais non, ça ne dépend pas des personnes, ça dépend de la loi républicaine, Grégory. Mais M. Bourdin, la République, la République, les années passent, d'autres personnes sont au pouvoir. La République, elle change, elle ne maintient pas ses valeurs. La religion, c'est quelque chose qui a des valeurs... Et la loi, Grégory, et la loi, vous en faites quoi de la loi républicaine ? Mais la loi que qui mette en place, M. Bourdin ? La loi que M. Fabius, avec M. Guesso, mette en place, M. Guesso, pour interdire qu'on foule... Grégory, Grégory, si j'ai bien compris, bon, si j'ai bien compris, vous êtes très engagé. Vous avez le droit d'être très, très engagé. Vous avez le droit d'être, de défendre. Moi, je suis complètement... Je comprends ça. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous remettiez en cause la loi, Grégory. Mais... La loi ! Vous savez ce que c'est que la loi ? Je ne remets pas en cause la loi, en plus de quelle loi vous me parlez ? La loi de la République, Grégory ? Alors, la République est une et indivisible, elle ne reconnaît pas les communautés. Quand dans une circulaire, on parle de communautés, et quand M. Valls monte au créneau pour défendre la communauté juive, alors qu'il se dit lui-même sur Radio Judaïca, lié de manière éternelle à Israël, de par sa femme, et il a le droit... Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même ! Mais en tant que ministre, il doit faire la part des choses. Et quand sur ordre de la Vikra et du CRIF, il monte au créneau, et il interdit à un citoyen français de s'exprimer, parce qu'à un moment donné, il blague sur une communauté dont on ne peut pas blaguer, et M. Samuel, le jeune monsieur que vous avez vu tout à l'heure, Samuel, qui est juif, et bien je suis très content de l'avoir entendu parler, parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Je connais très bien la communauté juive, de très très près, et je peux vous dire que la plupart sont contre cette interdiction, parce que ça leur fait beaucoup de tort. Ça les fait passer pour des gens intolérants. Les gens qui sont intolérants, ce sont les gens aujourd'hui qui sont au pouvoir. Vous voulez que je vous dise, Grégory, parlons un peu moins de communauté, parce que ça devient, au bout d'un moment, ça devient un peu pénible, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane. Je suis d'accord avec vous. Ben oui, justement. Ben alors, arrêtez de mettre en première scène... La République est laïque, Grégory. La République est laïque. Eh ben bien sûr. Eh ben alors, pourquoi elle reconnaîtrait un droit supérieur aux personnes qui pratiqueraient le judaïsme ? Mais où est le droit supérieur ? Je ne comprends pas, Grégory. Mais pourquoi supérieur ? Ben alors, moi, je vais voir le spectacle de Dieu donné deux fois. Je ne comprends pas, Grégory. Je vais aller voir le spectacle de Dieu donné deux fois à son dernier. D'accord ? Les Blancs s'en prennent plein la tête. Ils sont comparés à des méduses. Ils se moquent des musulmans. Ils se moquent lui-même des Africains. Des chrétiens ? Des chrétiens ou pas ? Des chrétiens aussi, Grégory ? Des chrétiens ? Ah oui, ça lui est arrivé bien entendu. Pas dans son dernier spectacle, mais dans ce spectacle précédent. Il se moque de chrétiens qui sont fortement engagés et qui ont peur des noirs dans le métro. Et qui ont peur des noirs en disant qu'ils ont une odeur qui ne partent pas des vêtements. Il se moque de tout le monde. Il se moque des juifs, bien sûr. Et à un moment donné, il a pris en grippe Patrick Cohen. Parce que ce monsieur Cohen, il arrive à la télé. Et puis il décrète, comme ça, qu'il y a des listes de gens à ne pas inviter. Ben c'est désolé, c'est quoi ces listes ? C'est le choix de Patrick Cohen, c'est son choix. Son choix, c'est... Il insulte Dieu donné, il dit qu'il a un cerveau malade. Dans certaines émissions, il y a certaines personnes qui sont invitées, des écrivains qui disent « C'est normal qu'il soit des libres, c'est un nègre ». Quand on a parlé, quand je vous ai parlé de cette émission, je vous ai parlé de Dieu donné. Alors vous m'avez tous dit... Alors Dieu donné, non. Pas vous, pas vous Charlotte. Vous Dieu donné, il est victime de... Lui il ose, il ose des choses, il ose des vrais tabous, les nouveaux tabous. Attends, on n'a pas dit non. Surtout, est-ce qu'il fait de l'humour en ce moment ? Oui, c'est ça le problème. Est-ce qu'on dit, on peut en rire de tout. Fait-il de l'humour en ce moment ? Ah, il fait de la politique. C'est autre chose. Il fait de la politique. Pour moi, oui, clairement. Moi je ne sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Moi après je vais m'interdire de définir. Par contre, je pense que lui-même, il manque... Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. D'accord, Charlotte, Charlotte, vous n'êtes pas... C'est un nègre. C'est un nègre. C'est un nègre. Personne s'offusque. Oui. Sauf que la réponse doit... Grégory. Parce qu'ils font des sittings. Alors que nous, les juifs, regardez ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. Et que Fogé a dit ce marre. On va terminer comme ça parce que tout est résumé avec cette phrase. Pourquoi Claude a été écarté du monde à un moment donné ? Puisque vous aimez bien le Politiquement Correct. Un de vos confrères est venu vous défier sur le thème « Tu n'oseras jamais taquiner sur la Shoah ». Et vous avez écrit « Regardez-nous les juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah ». Ah, j'ai dit ça à une Arménienne. On l'a vendu partout. On est couverts d'argent. On est vraiment plus forts que vous. Oui, j'ai dit ça parce que c'était un cédien arménien. C'est comme là. Ils ont vraiment eu la même chose. Oui. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est s'asseoir par terre dans la rue. C'était donc Claude Sarraute. Je suis désolé, c'est tonteux. Quand il s'est dit qu'Hitler avait du génie... C'est un génie. C'est un génie. C'est un génie. C'est honteux. Alors ça veut dire quoi ? Non mais Grégory, Grégory... Vous n'allez pas me dire que j'ai raison. Ça mettra en l'air complètement toute votre ligne éditoriale. Quelle est ma ligne éditoriale ? Qu'est-ce que je vends, Grégory ? Qu'est-ce que je vends et quelle est ma ligne éditoriale, Grégory ? Parce que si vous la connaissez bien, je vends quoi ? Vous vendez de la présence à l'antenne. Ça, oui, on est présent à l'antenne, oui. Vous avez donc besoin... Besoin de quoi ? Qui se passe quoi ? On a besoin... Je ne comprends pas, Grégory. Alors, alors, M. Bourdin, je vais vous poser une question simple. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous n'êtes pas responsable de toute la ligne éditorialiste de BFM TV. Mais on est bien d'accord que ce soit BFM, le Parisien, le Figaro, etc. On est bien d'accord que là, tout ce temps que vous êtes, vous mettez cette histoire de Dieu donné en première page. Tous les matins, moi, j'allume mon smartphone... Mais Grégory, de quoi parlez-vous ? Mais attendez, vous avez appelé... Mais attendez, Grégory, vous avez appelé pour parler de quoi ? Mais j'ai appelé pour parler de ce problème, effectivement. Eh bien, alors ? Mais non, mais vous êtes extraordinaire, vous. Vous nous reprochez de parler de ce problème, mais vous êtes le premier à appeler pour en parler. Alors, mais ça, c'est un truc... Vous savez, Grégory, dans la vie, il faut avoir une direction. Et il faut avoir... Il faut assumer. Il faut savoir avoir le courage d'assumer. Alors, dites-moi, oui, ça m'intéresse, l'affaire Grégory, c'est pour ça que j'appelle. Au lieu d'essayer de prendre des chemins détournés. Comment ça ? Non, mais M. Bourdin... Oui, quoi, M. Bourdin ? Oui, allez-y ! Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais ce que je suis en train de vous dire aussi, c'est que moi, en tant que... Là, je vais me mettre à un niveau affaire, en tant que simple spectacle. Tu vois, je vais te tutoyer, Grégory. Je vais te dire pourquoi. Je vais te tutoyer. Je vais te dire pourquoi. Parce que, par exemple, Dieudonné, il tutoie. Il tutoie quand il parle de Patrick Cohen. Quand je l'entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz, dommage. Et là, vous êtes d'accord ou pas, Grégory ? Les chambres à gaz, dommage ou pas ? Alors... Je vous pose la question. Non, mais d'accord, mais j'ai bien compris. Mais moi, je vais vous répondre. Je n'ai pas peur de vos questions. Dites-moi, les chambres à gaz, dommage ou pas ? Je n'ai aucun sujet qui m'impressionne. Allez-y ! Alors, les chambres à gaz, dommage. Si vous êtes en train de mettre cette phrase dans un contexte où... Vous êtes comme les politiques, Grégory. Je vous réponds. Mais non, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Si le gars était homme politique, et puis à un moment donné, pour régler des problèmes, il dit, moi, je dis que les chambres à gaz, c'est dommage parce que ça pourrait régler des problèmes assez vite. Ouais, c'est très grave, ouais. Effectivement. Mais le gars, dans un spectacle, à un moment donné, il règle des comptes avec un journaliste. Et qui soit journaliste ou quelqu'un d'autre, on s'en fiche. Et à un moment donné, sa blague, c'est de dire, quand je vois Patrick Cohen, les chambres à gaz, dommage. Mais attendez, mais vous croyez quoi ? Vous croyez que si on était pour le retour des chambres à gaz... Grégory, Grégory, tu vois, lui, c'est pas moi qui rigole là-dessus, tu vois, lui, si le vent tourne... Grégory, voilà exactement ce que déclare Dieudonné. Tu vois, lui, dans son spectacle, si le vent tourne, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise. Quand je l'entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz, trois points de suspension, dommage. Ça veut dire quoi pour vous ? Il va loin dans son humour. Mais M. Bourdin, il faut rigoler. Alors, j'ai le tutoyé aussi. Et quand des proches, j'ai dit, je crois que les Juifs se sont glissés dans la salle. Et puis, on ne m'enlèvera pas l'idée que si les Juifs allaient à Haute-Suite, c'était parce que les trains étaient gratuits. Et qu'à la fin de Convcatch, qui dure 7 minutes sur les Juifs, il parle d'Anne Sinclair, comme quoi, il parle du communautarisme, et comme quoi Anne Sinclair aurait refusé d'épouser son ancien mari, Yvan Chipuvois, s'il n'avait pas été juif, eh ben alors ? Eh ben alors ? Eh ben alors ? On ne peut pas alors ? On ne peut pas. Donc, alors, pourquoi on lui interdit de faire ce spectacle ? Pourquoi on lui dit pas, M. Mbala Mbala, enlevez-moi cette phrase-là qui fait un peu brouillon dans votre truc ? Mais moi, je suis contre l'interdiction des spectacles, Grégory. Je l'ai déjà dit, affirmé et assumé. Donc, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas de le répéter. Je suis contre l'interdiction des spectacles de Dieu Donné. Je l'ai dit, affirmé. Très bien. Très bien. Alors, comment t'expliques, Jean-Jacques, qu'aujourd'hui, comment t'expliques, Jean-Jacques, aujourd'hui... Mais ce n'est pas une raison. ... que la majorité des gens ne veulent pas l'interdiction, la majorité des gens ne veulent pas la loi gay, comment ça se fait qu'on met tous ces trucs-là au forceps dans la tête du peuple ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met au forceps dans la tête du peuple, Grégory ? Qu'est-ce que nous, on met... Moi, ce qu'il se passe ailleurs, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe là où je suis responsable. C'est tout. Le reste, après, chacun fait ce qu'il veut. Heureusement que chacun fait ce qu'il veut, quand même. Et pense ce qu'il veut, Grégory. Et est-ce que tu as reçu Valls, là, ces derniers temps ? J'ai reçu Valls il y a un mois ou un mois et demi. Je n'ai pas invité Valls tous les matins, non plus. Est-ce que tu vas le réinviter ? Bien sûr que je le réinviterai. Évidemment que je vais le réinviter. Si tu es contre l'interdiction des spectacles, merci de lui faire savoir. J'aimerais savoir ce qu'il va répondre à Jean-Jacques Bourdin à la télé. Je lui poserai la question, Grégory. Je lui dirai, je lui poserai la question, moi. Ensuite, dans mon interview, je n'ai pas donné mon avis dans l'interview. Mais il n'empêche que sur l'antenne. Pourquoi ? Je lui poserai la question. Pourquoi ? Les journalistes donnent régulièrement leur avis. Oui, oui, oui. Ça dépend des cadres. Ça dépend des cadres et des moments. Merci, Grégory. Vous pouvez assumer, Jean-Jacques ? Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et j'assume. Merci.